yo les craquitos bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous présenter ma moto un z900 de 2021 version a2 allez c'est parti les gars pas de blabla on y va let's go 1 2 1 2 2 2 3 5 6 6 6 6 6 8 8 9 10 11 12 12 ou moi j'adore le bruit cette moto j'ai acheté 9 en concession il ya à peu près un an donc avec les frais de mise en route la carte grise le gravage des plaques j'ai fait mettre les top blocs support de la cour clignotant à l'aide c'est un grand ciel vous avez vu là dans le pied dans les plans de la moto vraiment c'est super joli support d'assurance dont le l'espèce de tube là à protège réservoir bon ça c'est et donner la protection écran de l'écran tft aussi dans un premier temps j'ai fait ça ensuite donc j'ai rajouté le pack perf le pack perf donc la cartouche akra le la bulle alors moi je voulais pas la bulle qui est légèrement plus haute je voulais garder celle là d'origine donc à la place moi j'ai fait mettre le la grille de radiateur noir kawasaki et les leviers de frein et d'embrayage puig noir réglable aussi sur cinq positions plus le capot de sel donc là je n'ai pas actuellement au niveau des options les gars voilà c'est à peu près tout j'ai hésité entre ça et une street 660 s sachant que moi j'ai passé mon permis donc à l'auto école sur une mt07 je crois que c'était de 2018 alors très jolie j'ai absolument rien à dire tout le monde connaît mt07 c'est la moto la plus vendue en france chez les a2 je pense qu'elle est suivie de la kawa z900 aussi en a2 c'est les deux plus vendus voilà je comprends que les nouveaux jeunes permis qui auront la vingtaine mt07 ça leur correspond tout à fait parce que c'est une moto qui est nerveuse tu peux faire du wheeling etc avec la mt mais moi honnêtement pour l'utilité que j'en ai là j'avais ce choix là ces deux choix z900 a2 et street triple s 660 j'ai été en concession j'ai essayé la z900 je me suis senti tout de suite à l'aise sur cette moto donc déjà gros coup de coeur ensuite je suis allé chez triomphe chez triomphe il n'avait pas la moto à laisser tant pis pour la street et ben ça fait un an que je l'ai je regrette absolument pas mon choix donc je vais vous parler un petit peu là du comportement routier de cette moto mais au niveau du poids malgré qu'elle soit très lourd cette moto elle fait 210 ou 212 kg tout plein fait ben ça se ressent pas une fois qu'on est sur la moto parce qu'elle est ben voilà c'est une moto qui est très maniable il n'y a aucun souci elle s'amène très facilement dans les virages elle est super agile super équilibré donc pas de problème de ce côté là le moteur est très doux très linéaire pas d'à-coups elle va pas vous brusquer cette moto donc voilà c'est un moteur qui est très docile donc voilà c'est un moteur qui est très docile au niveau des vibrations mais il y en a quasiment pas en tout cas aux vitesses à laquelle je roule pas de vibrations du tout au niveau de l'éclairage c'est du led partout donc on y voit très bien il n'y a aucun souci au niveau de la partie cycle de cette moto à savoir les freins donc avant et arrière c'est du Nissin très bon ça freine très bien que ce soit à l'avant ou à l'arrière pas de problème au niveau du suspension rien à signaler vous pouvez y aller bon il faut pas arriver à 80 sur un Dodon c'est sûr mais de ce côté là c'est presque parfait aussi et au niveau du châssis ben c'est très bien c'est du Kawasaki donc c'est archi connu et reconnu et au niveau des défauts sur cette moto moi j'en ai trouvé deux donc premier défaut la selle et deuxième défaut les pneus les pneus d'origine que je trouve pas fou donc voilà pour ce qui est du comportement routier et de la partie cycle de cette Z900A2 donc pour moi c'est quasiment sans faute c'est tout bon donc mon avis sur cette moto donc au bout d'un an et de 3000 km j'en suis vraiment très content je regrette absolument pas mon choix je suis vraiment satisfait de cette moto alors déjà je suis en 3 j'ai passé 4 5 6 alors je suis à 35 km heure la moto elle broute même pas 34 et là regardez en 6 ben je repars et y'a pas de problème ouais je voulais vous dire donc quand j'ai je suis passé au pas de perf donc avec la cartouche akra j'ai vachement gagné en reprise donc ça m'arrange donc le pot d'origine il a sauté on a mis la cartouche akra et voilà la différence entre les deux vous perdez ben 10 km heure avec la cartouche akra mais vous gagnez en patate c'est la seule différence au niveau de l'assurance tiens j'en ai pas parlé ben je vous dirais j'ai un permis je paye 1000 euros tout risque à l'année en A2 donc voilà pour ce qui est de l'assurance dites moi vous en commentaire ben est-ce que vous avez comme comme moto que vous soyez en A2 ou pas en A2 est-ce que vous en pensez je répondrai à tout le monde y'a pas de problème avec plaisir donc là je vais vous faire un petit topo de cet écran TFT qui est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai acheté cette moto parce que je le trouvais vraiment très sympa très jolie et on a toutes les informations utiles là très rapidement sous les yeux donc si vous restez regardez appuyé sur le bouton de droite l'écran il va s'afficher en blanc voilà donc pour le besoin de la vidéo là je vais le laisser en noir non ou même pas je vais le laisser en blanc pour la vidéo voilà peut-être c'est plus lisible alors les infos qu'on trouve sur ce compteur TFT là en haut GIR donc le N en vert c'est le neutre c'est la vitesse engagée juste à côté vous avez les modes de conduite donc là sport vous avez 4 modes de conduite si je reste appuyé là vers le bas ça passe en mode road donc à savoir route ensuite ça passe en mode rain à savoir puits et tout en bas vous avez le mode rider voilà donc là vous avez 4 modes sur la moto alors je le remets en haut en mode sport on a 4 modes mais honnêtement brider en A2 les amis c'est la même chose vous passez sur n'importe quel mode la moto elle a exactement le même comportement ou à peu près vous avez là le compte tour en bas à gauche la jauge d'essence là vous avez la vitesse à laquelle vous roulez l'odomètre donc c'est le compteur total 3078 km juste à côté la température de la moto et là l'heure et en bas vous avez d'autres infos donc range donc là rien ne s'affiche parce que je roule pas mais c'est le nombre de kilomètres total qu'il vous reste à parcourir avant de refaire le plein donc voilà moi en général je reste sur cette info là comme ça je sais à peu près ce qu'il me reste à parcourir même si on le voit très bien ici quand vous arrivez vers le E et que ça clignote c'est qu'il faut aller à la pompe voilà c'est partout pareil voiture moto etc mais en général je reste sur ce mode vous restez là vous appuyez brièvement ici à droite et vous avez d'autres infos à savoir ça c'est la vitesse moyenne à laquelle vous roulez ça c'est le temps total que j'ai passé sur la moto donc depuis son acquisition 68 minutes 44 là c'est le voltage de la batterie là c'est la consommation instantanée donc là je suis à l'arrêt c'est normal qu'il n'y ait rien d'affiché et là c'est une moyenne de la consommation voilà donc tout à l'heure c'était affiché 6,8 litres au 100 donc c'est à peu près ce que je consomme moi quand je roule donc voilà pour ce petit bouton à droite maintenant à gauche regardez au dos donc l'odomètre le compteur total si j'appuie une fois vous avez le trip A c'est à dire le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis que j'ai fait le plein donc 84 km le trip B je l'ai remis à 0 et on revient sur l'odomètre vous avez exactement les mêmes commandes ici sur ce comodo donc vers le bas j'ai les infos je fais défiler les informations du bas de l'écran voilà je reviens à range et pour ce qui est si je reste appuyé sur celle du haut ou sur celui du haut vous avez l'odomètre regardez trip A et trip B voilà c'est très simple il n'y a pas plus simple comme compteur et j'ai oublié de vous dire si vous restez appuyé là simultanément sur les deux boutons normalement voilà vous avez le menu de la moto donc toutes les informations la date l'heure vous pouvez régler la luminosité de votre écran vous avez le bluetooth si vous voulez connecter votre téléphone etc etc vous revenez sur le voilà sur ce qui nous intéresse vous restez appuyé aussi sur les deux boutons comme comme tout à l'heure voilà pour ce qui est des des infos qu'on peut trouver sur cet écran TFT là ensuite au niveau des infos qu'on a sur ce comodo ben c'est du classique c'est partout pareil ou à peu près les pleins phares là cette partie là c'est ceux qui contrôlent notre écran TFT ici vous avez les clignots droite gauche votre klaxon et ici les warnings et sur la partie de droite pareil c'est du classique sur une moto le coupe circuit et le démarrage voilà pour ce qui est de ce petit topo sur cet écran TFT merci professeur fabuleux les amis merci d'avoir regardé cette vidéo ça me fait plaisir c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne donc c'est quelque chose d'un peu spécial je vous demanderai s'il vous plaît de commenter liker partager la vidéo et vous abonner si ça vous fait plaisir moi ça me fera en tout cas très plaisir et n'hésitez pas j'ai oublié de le dire dans ma vidéo si vous voulez partager vos petits bolides avec moi que ce soit des motos des autos ce que vous voulez les amis vous avez mon contact dans la description donc il n'y a pas de problème vous m'envoyez un petit message on s'arrange et on se fait une petite vidéo et moi je vous dis à très vite les gars ciao attends filme hein les amis merci d'avoir regardé cette vidéo ça me fait très plaisir c'est une de mes toutes premières vidéos donc je suis très content de l'avoir faite c'est dommage salut les amis allez vas-y mesdames et messieurs allez vas-y ah mais c'est mes clés qui font du bruit 7 1 1 num. Sous-titrage ST' 501